Musique On rejoint la rabouilleuse, petit changement dans le programme, on va les retrouver plutôt que prévu, ils sont encore sur le bord de la Loire, on les retrouve, il fait beau chez eux. Nous avons profité, Henri, d'un petit rayon de soleil pour faire une halte sur les bords de Loire. Alors là, on est cette fois-ci dans le bateau, mais on n'est pas descendu du bateau, parce qu'on va vous montrer pourquoi. Vous avez vu l'image, on a une sorte de tas de branches. Alors pour quelqu'un qui est non spécialiste, Paul, ça ne parle pas énormément, mais ce tas de branches-là, il est loin d'être anecdotique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, on est en présence d'une hutte de castors, donc il faut imaginer que là, c'est juste des branchages que le castor a lui-même coupé, qu'il a rapporté en fait pour avoir vraiment un édifice vraiment consolidé sur le dessus, au-dessus de son terrier. Donc il faut imaginer aussi un terrier dans le sol. Donc on a vraiment un terrier hutte, c'est vraiment le gîte du castor. Et le castor va en fait, finalement, avoir une entrée sous l'eau pour se protéger d'éventuellement des prédateurs. Non, on ne peut pas le voir, mais effectivement, en voyant ces branchages vraiment sectionnés par le castor, on sait que c'est un terrier hutte. Et il faut imaginer en fait la chambre du castor, mais qui va être au-dessus du niveau d'eau. Donc la chambre, elle est à peu près en dessous de l'arbre. Bon là, c'est un peu enchevêtré, on ne voit pas grand-chose, mais c'est en tout cas assez haut sur le niveau de la terre, parce qu'il n'a pas envie d'être les pieds dans l'eau. C'est ça exactement. Il faut imaginer en fait un couloir qui va être creusé par le castor également. Il a ses capacités aussi de fouisseur dans le sol et faire avec un couloir, en fait remonter au-dessus du niveau d'eau, faire sa chambre qui sera au-dessus de ce niveau d'eau-là. Il sera au sec, il va ramener aussi des morceaux de bois qu'il va écorcer pour avoir une litière au sol. Et comme ça, il a une chambre où il va pouvoir passer ses journées, se toiletter, se reposer et aussi mettre bas pour les jeunes au printemps. C'est vraiment un édifice magnifique. On parle de l'habitat, de cette hutte de castor. Ce matin, on évoquait se loger avec la biodiversité. Là, c'est quand même un cas où effectivement, le castor met à profit tout ce qu'il a sous la patte pour pouvoir fabriquer une sorte de villa. Mais il n'y a pas que la villa, il y a plusieurs modes d'habitation chez le castor. Il a des ressources. Oui, alors là, on voit déjà, c'est le terrier hutte, c'est l'image principale. Mais après, des fois, il n'y a pas la hutte, on a juste un terrier ou des fois, il y a juste une hutte quand le sol est trop humide. Et après, il faut imaginer qu'en fonction aussi des fluctuations du niveau d'eau, on va avoir plusieurs gîtes sur un territoire. Alors souvent, il n'y en a pas énormément non plus, deux, trois gîtes à différentes hauteurs sur les berges. Comme ça, il peut aussi s'adapter aux fluctuations du cours d'eau. L'homme aussi s'est adapté. Samuel, vous êtes le capitaine du bateau cet après-midi. Et j'ai cru apprendre, enfin voilà, vous habitez vous-même dans un... vous êtes troglodyte. Oui, dans un troglodyte à Roche-Corbon. C'est vrai que la Loire raconte plein d'histoires, notamment sur l'habitat et les constructions. Alors si les troglodytes, ce sont les habitats dits traditionnels que l'on peut trouver sur Roche-Corbon et ailleurs, des habitats plutôt vernaculaires, on a d'autres constructions que l'on peut voir tout autour de nous. La Loire, elle raconte cette histoire, elle raconte l'histoire de ces matériaux qui sont transportés par le fleuve et dont on a utilisé très abusivement pendant des années et des années, notamment le sable. Là, sous notre bateau, nous avons de l'eau, nous avons du sable, des matériaux qui sont extrêmement utilisés, parmi les plus consommés au monde. La France, elle utilise quand même 450 millions de tonnes de sable par an pour la construction, pour satisfaire ses besoins en construction. Donc voilà, la Loire nous parle de ça, nous parle de ces usages. Alors même si on ne prélève plus de sable... Ça a joué sur le cours de la Loire aussi, parce que c'est vrai que quand on prélève le sable, il y a toute la morphologie de la rivière qui change. L'eau ne s'écoule plus exactement de la même manière, ça peut changer le fonctionnement des rivières. Tout à fait, l'incision des rivières, ça modifie considérablement toute la dynamique fluviale et sédimentaire. Donc il y a des modifications sur les milieux de vie, les habitats. Donc toute cette biodiversité se retrouve transformée. Nous, ça a été aussi très dommageable, notamment pour les ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages qui étaient fragilisés. Le pont de Tours s'est effondré dans les années 90. Et puis l'incision des fleuves, même si sur la Loire, on peut voir qu'il n'y a plus d'extraction dans le lit mineur. On en a dans le lit majeur. Mais partout dans le monde, on continue quand même d'extraire du sable massivement. C'est le cas en Mozambique, on extrait du sable massivement dans les rivières. Donc même si en France, ce n'est pas tout à fait la même histoire que l'on a aujourd'hui, elle continue de se perpétuer ailleurs, dans d'autres pays, pour satisfaire nos propres besoins en consommation de sable et de granulats. Je parlais de troglodytes tout à l'heure, parce que ça veut dire que les personnes qui habitaient là, il y a aussi très longtemps, se sont installées dans les falaises. Il y a des avantages. On peut ne pas avoir trop froid en hiver, par exemple. C'est comment chez vous ? Ça dépend du type de troglodytes. Lorsqu'ils sont bien aérés, bien... C'est confortable, quoi. Oui, oui, les habitats troglodytes peuvent être très confortables. Et alors, là, on vous a fait un petit piège, parce qu'on a l'impression qu'on est en pleine nature. Mais en fait, Henri, on n'est quand même pas loin de la ville. On va regarder... Pierre Dubreuil, d'ailleurs, est avec nous, directeur général de l'Office français de la biodiversité. On va parler de la nature en ville. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que cette hutte de Castor, elle est en ville, quasiment. On est dans Tours. On est vraiment à deux encablures, Samuel. Vous en voyez beaucoup, des huttes de Castor, comme ça ? Alors, les huttes de Castor, parfois, ça arrive. Et effectivement, c'est une vraie chance que de pouvoir avoir cette proximité. Donc, le Castor, on peut le voir vraiment aux portes de la ville. Comme vous pouvez le voir, il y a les... On pourrait se demander si on n'a pas un peu exagéré, Paul. Parce que là, on s'est mis vraiment contre la hutte. Ça ne les dérange pas, les Castors ? On est réglo ? Oui, non, ça va. Tant qu'on n'enlève pas de matériaux, de bois sur la hutte, il n'y a pas de difficulté. Après, là, il faut l'imaginer peut-être un peu sur le qui-vive, à se demander ce qui se passe. Mais après, s'il nous écoute et s'il nous comprend, pourquoi pas ? Ils se rapprochent des fois, les Castors, des humains. Ils n'ont pas tant peur que ça. Il faut être sur l'eau à première vue. Ils ne nous aiment pas trop sur terre. Ils ont un peu plus peur. Et vous me disiez, il ne faut pas marcher surtout sur les hauts des huttes quand on est à terre. Oui, complètement. Là, effectivement, ça peut être des postes de pêcheurs, parfois, qui se mettent à cet endroit-là. Parce que finalement, le sol est un peu dégagé, il y a un peu des branchages. Et puis, les gens ne savent pas que c'est effectivement un terrier hutte. Donc, il faut aussi effectivement de faire attention, parce que le sol peut être un peu plus fragilisé. Et puis, après, autrement, non, la cohabitation se passe généralement très bien. Et puis, ce n'est pas rare aussi de se mettre en affût pas loin d'ici. Voir du Castor, c'est appréciable aussi, encore une fois, en termes de contact nature. C'est parfait. Et puis, au milieu ici de Tours, c'est génial comme observation. On va quand même s'éloigner un peu de la hutte des castors pour les laisser tranquille. Samuel, si vous voulez, on va larguer à nouveau un peu les amas. On s'était rangé sur la rive de la Loire. Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité. On voit que dans des villes, on le dit souvent, mais on n'a pas forcément une illustration aussi flagrante qu'aujourd'hui. On voit que finalement, les animaux sont parfois en ville, parfois à proximité de ville. Et là, on a un pont tout en béton, avec le sable qu'on a prélevé de la Loire, peut-être. On a fait des ponts en béton pour nos voitures. Là, c'est dimanche. On voit pas mal de voitures circuler quand même pour un dimanche. Et malgré tout, on a de la biodiversité. Ça veut dire qu'il faut l'avoir à l'esprit pour pouvoir la préserver, y compris en ville. On est un peu dans un endroit qui illustre toutes les problématiques et la complexité finalement de l'interaction entre les milieux, les acteurs, c'est-à-dire les hommes, les espèces animales, les espèces végétales. Et tout ça concentré dans un endroit, vous l'avez dit, tout près de la ville. Là, je suis à... Alors, on n'a pas vu de castors. J'ai ce qu'à j'en ai un peu pour ça, mais il faut dire qu'il fait froid. Moi, je comprends les castors qui restent tranquilles, au chaud, là. Ils sont mieux équipés que nous, il paraît. Ils ont un collage qui est pas mal. On est à un jet de pierre, en fait, des premières habitations, là, qu'on voit du bord de Loire. Et on est sur l'habitat d'une espèce, le castor. Donc, en fait, c'est là qu'on voit que le castor et l'homme cohabitent. Ils sont sur les mêmes rives. Ils sont à quelques dizaines de mètres. Donc, on vit. On vit avec une espèce animale. Et je pense que beaucoup de Ligériens ignorent la proximité du castor et de son habitat juste sous leurs pieds, quasiment, quoi. Et en effet, il y a le pont en béton et le sable qui fait le lien avec la table ronde tout à l'heure sur ce loger. Et avec celle précédente que j'ai malheureusement ratée. Je salue d'ailleurs Martin Gutton, Romain Troublé et Arnaud Huvet qui viennent de parler du fleuve à l'océan. Mais tout ça montre qu'on est tous en interaction. On est tous interdépendants, finalement, entre ces milieux, ces espèces et la manière dont on vit. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre. Et là, je trouve que l'exemple du castor de son habitat au pied des habitats humains, sur un fleuve qui est fragile, dont on vient de nous expliquer, le capitaine de la rabouilleuse, à nous expliquer ses problématiques. Eh bien, je trouve que c'est une belle illustration, finalement. Et en plus, on prend l'air. Donc, on vous salue depuis la rabouilleuse. À tout à l'heure. Alors, on voit d'ailleurs Samuel qui est avec une bourde, là, en train de se déplacer avec le bateau. Voilà, pour pouvoir... Pas de bourde, pas de bourde. Une bourde au sens commun, voilà, pour pouvoir faire circuler le bateau. Puisque là, on n'a pas monté les voiles. On était à proximité de la hutte du castor, comme on l'a vu. Donc, ça, c'est quand même une mode de navigation à l'ancienne. Dernier mot, peut-être, sur notre cohabitation, Pierre Dubreuil, sur ces dernières images. On va avoir, effectivement, des matériaux qui sont prélevés. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que le poids que prend la biodiversité dans les discussions va peut-être nous emmener vers des pratiques un peu différentes, vous pensez ? Oui, je l'espère, mais tout est une question d'équilibre. En fait, on le voit ici. Bon, alors, on n'est pas tout près de la forêt non plus, mais les forêts ne sont pas loin non plus. Le bois, ici, nous entoure. Il est partout. Le bois, comme Paul l'a dit, c'est le matériau d'habitation du castor. Ça devient le matériau d'habitation de l'homme de plus en plus. On peut s'en réjouir. On s'accopier les castors. C'est bien, c'est de la bio-inspiration. On peut s'en réjouir. Mais là encore, c'est une question d'équilibre parce que les forêts doivent aussi être une ressource, mais une ressource limitée. On ne doit pas faire n'importe quoi non plus et pas uniquement considérer la forêt comme un réservoir de ressources pour des exploitations commerciales comme des habitats humains. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est une bonne évolution et d'autres en parleront mieux que moi. Mais tout est une question d'équilibre. Alors, peut-être qu'un jour, on se logera comme les castors. Mais dans ces cas-là, il faudra que les ingénieurs qui font nos maisons soient les castors. Et là, il y a encore pas mal de chemin. La bio-inspiration, c'est limite quand même. Il n'y a pas de baie vitrée chez les castors. C'est quand même sympa, les baies vitrées, pour voir la Loire, justement, qui est magnifique aujourd'hui. Voilà un grand merci d'ailleurs à Samuel et Clément, les capitaines de la Rabouilleuse, parce que vous nous avez accompagnés pendant tout ce moment de rendez-vous avec l'Université populaire de la biodiversité. Et ça a été magnifique de pouvoir voyager le long de la Loire. On dit toujours que c'est très beau, les longs de la Loire, mais c'est effectivement des rivages magnifiques. Merci, Pierre Dumourieux. Merci à vous tous et merci à la Rabouilleuse de nous avoir accompagnés depuis hier. Merci à vous.